Chers auditeurs, merci d'être à l'écoute de Réoumi FM. Bonjour et bienvenue à ce grand oral du 4 avril 2020. Pour démarrer déjà, nous vous souhaitons une très belle fête d'indépendance. 60e anniversaire d'indépendance célébrée dans la sobriété à cause de cette crise sanitaire qui sévit au Sénégal. Mais elle reste quand même une fête le 4 avril. Et nous avons le plaisir de recevoir ce matin madame le ministre de la microfinance de l'économie sociale et solidaire, Zahra Yantiam. Bonjour et merci d'être notre invitée ce matin. Bonjour et merci de m'avoir invité. Hassan Samb, c'est toujours un plaisir de qu'Anime Elkant aura là avec vous. Bonjour. Merci et bonjour Fatou. C'est partagé. Salutations à madame le ministre et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et un clin d'aille à tous nos éditeurs. Merci. Alors sans plus tarder, nous allons découvrir notre invitée dans la rubrique Portrait avec Elisabeth Jatta. Zahra Yantiam est un pur produit du mouvement associatif. Elle est titulaire d'une licence en gestion des projets et d'un masseur en relations internationales et diplomatie. Ancienne élue régionale de la région de Dakar, Zahra Yantiam Diop est la présidente de la commission éducation, santé, population, culture et sport. Candidate malheureuse des élections municipales de 2014, elle a rejoint le cercle restreint des femmes leaders politiques au Sénégal. Leader du parti UDS Innovation, elle a ensuite fusionné sa formation politique à l'APER à la demande de son président. Elle a dirigé la coordination technique du directoire de campagne du candidat Makissal en 2012. Elle est membre du secrétariat exécutif national de l'APER, membre du secrétariat exécutif permanent de Beno Bokuyakar. Elle est par ailleurs coordonnatrice de la plateforme des femmes, And Djégo. Zahra Yantiam, présentée par Elisabeth Jatta dans le portrait. Alors, madame la ministre, vous présente-t-il assez bien ce portrait ? Oui, relativement, mais je voudrais avant d'en venir à cela, vous remercier pour l'invitation, remercier tout le groupe Réomi à la tête duquel se trouve le président Banik Diop. Je voudrais également m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes disparus, que ce soit du Covid-19 ou d'autres formes de maladies. Nous avons malheureusement perdu de grandes icônes en la personne de M. Pape Diouf, Pape Diouf et Feu, Doyen Golbergiaï. Vraiment, je voudrais présenter mes condoléances à toute la nation sénégalaise, à leur famille éplorée. Je voudrais également me recueillir devant la mémoire d'autres décès. On a eu hier un autre décès. Deuxième, dû au coronavirus. Voilà, et vraiment de tous les décès à travers le monde. Je voudrais également vous souhaiter une bonne fête. Merci. Je suis là pour le 4 avril et souhaiter une bonne fête à l'ensemble des populations sénégalaises et par la même occasion dire bonjour à vos auditrices, auditeurs et aux Sénégalais de la diaspora. Le portrait me présente assez bien, sauf que je ne suis plus la coordonnatrice de la plateforme des femmes Andy Diego. Depuis que je suis devenue ministre, je demeure membre, mais il y a une autre coordonnatrice, la personne de Mme Monique Faytchandou, qui est la présidente africaine des associations féminines catholiques. Elle était la présidente de la coordination des unions diocésiennes des associations féminines catholiques du Sénégal. Merci pour ces précisions, Mme le ministre. Alors, peut-être pour démarrer ce grand oral, on revient un peu sur le discours du chef de l'État, discours à la nation un peu particulier quand même dans ce contexte-là de pandémie. Comment l'avez-vous entendu, cette adresse à la nation ? Oui, vous savez, la fête du 4 avril qui marque notre accession à la souveraineté internationale, ce centième du genre, est un moment particulier. C'est un moment solennel de faire les acquis démocratiques que nous avons eus depuis qu'on a accédé à l'indépendance. Cette fois-ci, le moment est d'autant plus particulier qu'il intervient dans un contexte de pandémie du Covid-19, qui est une crise sanitaire mondiale. Tous les pays sont touchés et c'est une pandémie également qui fait des ravages présentement à travers le monde. C'est une pandémie qui nous impose un changement de comportement. Et ce changement de comportement a fait qu'aujourd'hui, nous avons célébré le 4 avril vraiment dans la plus grande sobriété, avec juste l'activité de lever des couleurs. Mais également, cela a fait un discours très attendu. Le discours de M. le Président de la République était très attendu. Et je pense qu'après qu'il ait délivré son discours, il y a eu un sentiment de soulagement. Parce qu'après avoir rappelé le rôle de nos anciens combattants, grâce à qui quand même le Sénégal est, après avoir salué également tout ce qu'ils ont eu à faire pour le pays, il a salué le personnel sanitaire du Sénégal, qui est en première ligne sur cette lutte-là contre le Covid-19. Et il s'est vraiment apesanti sur leur professionnalisme, leur disponibilité, leur engagement citoyen. Et je pense qu'à l'instar de M. le Président de la République, toute la population sénégalaise salue cela. Mais il a également rappelé la gravité de la maladie. Elle est très grave et de ce point de vue-là, nécessite une prise en charge robuste et efficace, rigoureuse. Et c'est pourquoi c'est tout le sens de la loi d'habilitation qu'il a demandé, pour que sur des questions du domaine de la loi, que l'on puisse intervenir rapidement parce que la pandémie requiert avant tout d'agir et d'agir en temps réel. À la suite de cela, maintenant, il est revenu sur les conséquences. À quoi faudrait-il s'attendre face au ravage de la maladie ? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'activité économique est au ralenti, pour ne pas dire à l'arrêt, en tout cas dans certains domaines. Et cela nous impose, en tant qu'État, surtout de voir comment faire face à ces effets de la maladie. Et donc, il est largement revenu sur, en tout cas, les perspectives économiques, budgétaires, sanitaires, en termes d'accompagnement social. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Pour terminer, maintenant, sur que doit être l'après-Covid ? Une fois que nous avons fait tous ces constats de vulnérabilité, surtout, que faut-il pour le Sénégal pour l'après-Covid-19 ? Maintenant, de manière globale, l'analyse que j'en fais, c'est que, justement, nous avons pu également avoir une évaluation sur l'option de politique de gouvernance que nous avons eu à prendre. Puisque nous avons un cadre de référentiel socio-économique, qui est le PSE, qui a tracé des axes et un plan d'action prioritaire quinquennal, justement, amener le Sénégal vers l'émergence à un horizon bien déterminé. L'évaluation de cette politique, de cette option également, peut être faite à partir de ce Covid-19-là. Voilà, merci, madame la ministre, bonjour. Vous me permettez d'abord de maintenir devant la mémoire des deux journalistes sportifs de renom, qui nous ont quittés, et qui ont démontré à la jeune génération qu'avec, à force de travail, d'abligation, d'effort, on peut aboutir à beaucoup de choses. Ils ont donné l'exemple, je pense, à Sivre, pour toutes les générations à venir, et surtout ceux qui ont opté pour la presse et qui pensent qu'on ne peut pas réussir avec. Voilà. Juste, madame la ministre, j'ai deux questions sur le discours. Je ne sais pas par laquelle commencer. Peut-être la première, c'est qu'on n'a pas entendu le président sur maintenant les mesures touchant à la liberté. Par exemple, est-ce que le couvre-feu sera prorogé, l'état d'urgence ? Là, quand même, c'est vrai que toutes les mesures prises sont extraordinaires, mais on attendait de voir qu'en sera-t-il de nos libertés. Là, peut-être, il gagnerait peut-être à se prononcer rapidement. Vous m'aviez parlé de deux questions, j'attendais la deuxième, mais je peux... Voilà, je voulais juste vous laisser répondre, mais je peux poser la deuxième, c'est... Je vais répondre très rapidement. Merci pour ces questions. C'est vrai, qu'en sera-t-il de nos libertés ? Il faudrait rassurer tout de suite qu'il n'en sera rien, puisque nos libertés sont encadrées par des textes. Et aujourd'hui, nous confirmons que le Sénégal est un état de droit. Parce que, malgré l'urgence qu'il fallait pour procéder à certaines actions, nous avons respecté ce que la Constitution de notre pays impose. En son article 77, pour pouvoir disposer de prérogatives qui sont du domaine de la loi, il vous faut saisir l'Assemblée nationale. Malgré l'urgence de la situation, c'est ce que M. le Président de la République a fait. Auparavant, il a pris la peine de s'entretenir avec l'ensemble des forces vives du pays, pour recueillir non seulement leur avis, mais également partager avec ses forces vives ses intentions sur ce qu'il allait faire. Parce que, justement, nous sommes tous convaincus et nous acceptons que c'est une situation nationale. Et donc, par rapport à ces libertés-là, la loi d'habilitation, comme l'a indiqué M. le Président de la République, il a décrété l'état d'urgence, il a décrété le couvre-feu sur une période de trois mois. Cela n'a rien à voir avec les libertés et tout ce que le droit et la réglementation nous permettent. Mais dans le cadre du respect des impératifs de l'état d'urgence et du couvre-feu, qui n'est pas une situation normale, c'est une situation d'exception. Et ce n'est pas le Président, encore une fois, qui restreint les libertés. Mais c'est la maladie qui nous impose de changer nos comportements, puisque nous n'avons pas de remède pour l'heure. Par contre, ce que nous avons, c'est qu'il y a certains comportements, si nous les adaptons, ça nous permet de freiner cette maladie qui est extrêmement contagieuse et qui se transmet de personne à personne. C'est pourquoi je pense que c'est moins une restriction des libertés pour écorcher la démocratie, mais c'est plus pour la protection des personnes, pour la conservation de l'intégrité territoriale. Donc, par nécessité, en fait. Par nécessité. Voilà. La seconde question, vous l'avez pratiquement émortée dans votre réponse. C'était par rapport aux consultations, justement, de la classe politique, de la société civile. Est-ce que vous avez l'impression qu'il a tenu compte des observations des uns et des autres, dans cette fois-ci, dans ces prises de décision ? Je ne saurais le dire, puisque c'est le président même qui a eu à tenir des concertations privées avec des personnalités de ce pays. Vous n'étiez pas là, en fait. Je n'étais pas là. Par contre, nous avons entendu à la sortie des concertations, les uns et les autres se prononcer en toute bonne foi sur le contenu des échanges qu'ils ont eus avec la haute autorité. Maintenant, partant de ces déclarations, nous pouvons penser que c'est aller dans le sens indiqué. Parce que le projet de loi a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Donc, très certainement, ils ont été convaincus, puisque les déclarations qu'on a entendues convergeaient toutes dans le même sens qu'il fallait faire bloc autour du président de la République, qu'il fallait faire bloc autour du gouvernement pour qu'on puisse vaincre la maladie. Même si certains ont émis des réserves soutenant, même que le président Salle n'avait pas besoin de cette loi d'habilitation, Guy-Marie Usagna, l'activiste en fait partie, et bien d'autres, Etienne Bocoum, par exemple, qui sont tous de l'opposition. Avez-vous compris ces réserves-là émises par rapport à cette loi ? Je ne peux... Il n'y a pas de réserve qu'on peut avoir sur une loi. Parce que quand la loi est là, elle est légitime. Donc, c'est la Constitution qui prévoit cela. Maintenant, je ne juge pas les positions des uns et des autres, qui sont libres de... parce que c'est comme ça aussi, la démocratie. Par contre, ce que je sais, c'est que l'ensemble des forces vives de ce pays ont toutes compris que c'était une question nationale, qu'il fallait faire bloc autour du président de la République. Je ne dis pas du leader de Beno Bocchiaka, ni du leader de la paire. Je parle du père de la nation, gardien de la Constitution. Et que donc, si tout le monde l'a compris ainsi, ceux qui sont en marche de cela rateront le train de l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle page de l'histoire de ce pays qui est en train d'être écrite. Et autant nous donner les chances d'écrire cela. Parce qu'il ne s'agit pas de dire le contraire de tout ce qui doit être fait pour être indépendant. Je crois que nous avons une appréciation, une définition différente de ce que c'est que l'indépendance. L'indépendance, on ne la clame pas. On la vit au jour le jour. Et dans le cadre d'espèces, dans la matière où nous nous trouvons, c'est de voir quelle est la robustesse de notre pays face au choc. Et nous en avons une preuve. Je dirais beaucoup plus au-delà des questions par rapport au discours, malheureusement. Heureusement, de toute façon, je m'attendais. Moi, personnellement, je dis, mais sur le plan, par exemple, international, le baril du pétrole passe de 61 dollars à 20. Je dis, mais président, diminuez-nous ce prix du carburant pour nous aider un peu à circuler, aider les transporteurs. Je m'attendais à cette mesure. Celles qui sont prises sont bonnes. Mais je dis, mais il y a peut-être d'autres qu'il fallait peut-être envisager. Oui, mais si vous me démontrez que les mesures qui sont prises n'ont aucun rapport avec la baisse du prix du baril du pétrole, je veux bien. Parce que payer la facture d'électricité pour une tranche sociale, pour tout un bimestre, je pense que cela découle de cela. Et bien d'autres actions qui sont posées, vous l'avez indiqué, dégager une enveloppe de 3 milliards pour payer la tranche sociale de l'eau, dégager 15,5 milliards pour la tranche sociale d'électricité, dégager 69 milliards pour venir en aide en termes de dans l'alimentaire à 8 millions de Sénégalais, puisque c'est qu'ils iront à 1 million de ménages. Donc vraiment, et je compte non tenu également de l'enveloppe de 64 milliards, un peu plus de 64 milliards dédiés au système sanitaire pour qu'il n'y ait aucune rupture dans le fonctionnement et dans l'approvisionnement et dans la prise en charge correcte des personnes. Je pense quand même que ce sont des efforts qu'on a pu faire parce que nous avons une gestion quand même non seulement rationnelle, rationalisée, mais également nous avons pu exécuter des politiques publiques, que ce soit dans le secteur de l'agriculture, des transports, du tourisme, de l'hôtellerie, qui aujourd'hui nous a permis d'avoir une croissance soutenue sur plusieurs années. Ce que je le rappelais hier, le Sénégal était habitué à des croissances de 1 à 3%. D'ailleurs j'ai discuté la dernière fois avec des économistes qui me disaient que lorsqu'ils étaient à 3%, c'était vraiment une belle chose. Et donc être là à discuter d'une croissance de 5 à 6% en disant que c'était peu, c'était vraiment inimaginable il y a quelques années. Et pourtant, c'est ce que nous avons pu avoir avec le plan Sénégal émergent. Donc ce qu'il faut retenir, et ça c'est compte non tenu vraiment de tous les allégements pour les entreprises. Pour les fiscales. Voilà, les fiscales, douanières, mais c'est également le report des échéances. Et ce qui m'a le plus marquée dans le discours du président de la République, c'est la préoccupation de conserver l'employabilité des jeunes et toutes les mesures qui ont été prises. Ça c'est un élément. Le deuxième élément, c'est le mot transparence qui est revenu à plusieurs, plusieurs fois dans le discours du président. C'est dire qu'il y a ce souci d'efficacité, il y a ce souci de faire des résultats, mais il y a également le souci de garder l'équilibre macroéconomique, ce qui fait qu'on ne dira pas juste comme ça de manière arithmétique, le prix du baril tombe, il faut diminuer, non, mais c'est en fonction de l'équilibre macroéconomique. Mais c'est également de donner une part importante à ce que vous disiez tantôt, les libertés. Nos droits tout en respectant également les conditions de rigueur que nous impose le COVID-19. Très bien, Fatou, il y a peut-être une dernière préoccupation pour faire ça. Vous en avez beaucoup ce matin. Voilà, beaucoup de préoccupations. Alors, c'est le retour à l'État-providence. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, au temps d'Abdou Diouf, l'État faisait pratiquement tout, comme actuellement c'est le cas. On est dans une période de déception, c'est vrai, mais on est en train d'amorcer un virage, apparemment. C'est-à-dire qu'il y a un retour de ce qu'on appelle l'État de Providence, l'État qui aujourd'hui pourvoit un peu aux besoins des uns et des autres par rapport à la préoccupation fondamentale. Est-ce que par rapport à cette crise, peut-être c'est trop tôt l'heure de bilan, mais il faudrait peut-être tirer des leçons et peut-être voir l'État s'impliquer davantage dans la prise en charge des préoccupations majeures des citoyens, surtout ceux qui sont laissés en rade par rapport à l'évolution au développement de la cité. Oui, c'est une préoccupation que le président de la République avait bien avant cette crise. Et ça, je prends juste le secteur que je dirige, le ministère de la microfinance et un nouveau sous-secteur, l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire qui n'est autre qu'un modèle d'entreprendre qui met l'homme, l'humain au centre de l'action. On ne met pas en exergue le profit, quand bien même l'activité économique qui est faite doit produire du profit, mais c'est l'homme qui est au centre de la préoccupation. Ça veut dire que tous les objectifs, tous les résultats sont centrés sur le bien-être de l'homme avec une dimension solidaire, avec une dimension sociale. solidaire dans la mesure où on vous pousse à entreprendre en groupe, donc le plus souvent ceux qui sont dans le modèle de l'ESS, comme on le dit, l'économie sociale et solidaire, c'est les coopératives, c'est les mutuelles, c'est les entreprises sociales. Mais également sociales, puisqu'on vous demande de vous réinvestir dans le social au sein de vos localités, au sein de vos communautés. Donc c'est dire que le président de la République, en mettant le secteur de la microfinance, qui est un secteur assez dynamique au Sénégal, nous avons plus de 3,5 millions de personnes qui sont dans le secteur de la microfinance. Ça veut dire qu'ils ont accès à des financements qui leur permettent de mener une activité économique hors du système bancaire classique. Il y en a qui n'ont pas de garantie, il y en a qui ne peuvent pas aller à ces banques commerciales pour bénéficier de financements. Par contre, l'État a mis en place un système financier décentralisé qui leur permet d'accéder au financement en fonction de leur potentiel et de leur profil. Donc nous avons 3,5 millions de personnes qui sont dans ce système-là. Et parmi ces 3,5 millions de personnes, vous avez à peu près 53, 57 plus précisément, mutuelles de communautés dites isolées. Ça veut dire que c'est juste un regroupement de personnes qui sont quelque part dans leur village, dans leur quartier, dans leur ville, autour d'une activité précise et qui font de la solidarité entre eux. C'est un peu plus formalisé que la finance solidaire qu'on connaît communément sous le nom de Nato, Leket, Tontine, etc. Donc cette masse critique-là également est prise en charge dans le cadre de l'économie sociale et solidaire et dans le cadre de ce qu'on fait dans le ministère. Il y a une loi qui est prévue pour les encadrés, donc c'est le secteur informel. Et pour toute cette masse-là, le président avait déjà, lorsque, à la faveur de sa réélection en 2019, dédié un ministère à ses secteurs. Donc c'est dire qu'il était déjà dans ses discussions. C'est un libéral devenu socialiste là. Il aime bien dire que c'est un libéral social, ou en tout cas parce qu'il a un important programme de filets sociaux. Les bourses de sécurité familiale pour redistribuer une partie des bénéfices, c'est lui. Donc vraiment, il a pris conscience que l'émergence, ce n'est pas seulement le profit, c'est également l'humain, l'homme. Et pour en venir à votre question, c'est cela qu'il indique dans son discours. Il ne parle point de revenir à l'état de providence, puisque la marche du monde ne le permet plus. Par contre, nous pouvons capitaliser sur notre première ressource, qui est le capital humain. Les personnes d'abord, les infrastructures de base, et ensuite aller vers la compétitivité, etc. Et c'est pourquoi il en appelle d'abord au consommé local. Et pour consommer local, il faut produire. Pour produire, il faut avoir les facteurs de production. Pour avoir les facteurs de production, il faut avoir les hommes, l'expérience, la qualification, mais il faut avoir également les revenus. Donc voilà toutes ces questions-là. Et il dit, partons de ce que nous avons, pas en termes de local, mais au niveau régional. Régional. Parce que les holofs le disent, bien, bah ici ça veut autant. Donc, le panafricanisme. Que devons-nous, parce que toutes les ressources sont en Afrique. Que devons-nous faire ensemble, avant de penser aux autres ? Parce qu'on a vu également avec la crise, que les états n'ont pas d'amis. Mais ils n'ont que des intérêts. Il y a peut-être la ZLEC, toutes ces initiatives, une zone de libre-échange économique. Cette fois-ci, il vous a pris la parole sans demander. L'inventorale que vous suivez sur EMIFM, nous recevons Mme Zara Yanchi, ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire. Alors, avant de sortir de votre département, Assane, peut-être qu'on en profite pour tirer un bilan à mes parcours. Vous êtes à la tête de ce ministère, oui, depuis bientôt un an, parlant de vos réalisations, de ce que vous avez pu faire jusque-là. Oui, oui, c'est vrai. Le département, quand même, même s'il n'est pas nouveau, nous avons un sous-secteur qui est relativement nouveau. C'est l'économie sociale solidaire. Mais nouveau dans sa conceptualisation. Mais vraiment, dans son application, c'est des traditions de vie qu'on a au Sénégal à toujours vouloir être solidaire et travailler ensemble. Le secteur de la microfinance est un secteur vraiment bien connu, ancré. Le Sénégal est premier dans la zone UMO. Mais il s'agissait maintenant de créer ce link entre les deux secteurs, puisque la microfinance doit venir en appoint à ce secteur pour le booster davantage. Et nous avons pu, en termes de bilan, prévalider la lettre de politique sectorielle, justement pour la période quinquennale 2020-2024, qui nous permet de tracer les perspectives du secteur que voulons-nous en faire, comment devons-nous le faire et quels sont les moyens qui doivent être mis à contribution. Et aujourd'hui, pour le domaine précis de l'économie sociale et solidaire, nous prévoyons de faire une loi d'orientation de l'économie sociale solidaire pour justement formaliser toute cette activité informelle qu'il y a. Parce que malheureusement ou heureusement, aujourd'hui, avec le Covid-19, nous nous rendons compte que la vulnérabilité doit être prise en compte. Même si ce secteur contribue pour beaucoup à la croissance économique, au PIB de notre pays, il n'en demeure pas moins qu'elle est très fragile et vulnérable. La preuve, c'est un secteur qui est quasiment à l'arrêt, que ce soit les conducteurs de Jakarta, je prends cet exemple-là. Ils ne peuvent plus rien faire. Ils ne peuvent plus rien faire. Ces ménages-là, nos bonnes femmes qui sont dans les marchés, qui sont dans les gargotes, qui sont dans la transformation des céréales locales, Voilà, toute cette activité-là est quasiment au ralenti. Et pourtant, cela fait vivre quasiment le quart de la population, si ce n'est plus. Comment faut-il faire cela ? Et heureusement, nous étions dans l'élaboration de la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire, qui leur confèrerait un statut et qui leur confèrerait la possibilité d'être formalisés et de pouvoir être dans le système formalisé classique. Et ça, c'est un premier élément. L'autre élément également, c'est qu'il fallait promouvoir, sensibiliser sur le modèle, amener les acteurs à comprendre qu'ils pouvaient être considérés comme ceux qui sont en tout cas dans les entreprises sociales, dans l'exploitation familiale, dans les coopératives, les mutuelles, la finance solidaire, les tontines, les lesquels, toutes ces personnes-là sont des acteurs de l'économie sociale et solidaire à la base. Qu'est-ce que la formation changerait pour ces personnes-là ? La formalisation, c'est justement de pouvoir encore mieux bénéficier certainement de la commande publique de l'État. Mais d'autres avantages. Aujourd'hui, on parle d'avantages fiscales, etc. Mais peut-être qu'ils ne pourraient pas être ressentis directement par cette couche-là qui n'est pas reconnue légalement. Et pourtant, qu'ils participent pourront bénéficier de la retraite. Parce que c'est une question qui est là. L'avenir, c'est quoi ? Donc toutes ces questions-là, si on arrive à leur trouver un statut adapté à leurs conditions, nécessairement, ils pourront bénéficier de tous les avantages qui sont liés, la protection sociale, etc. à l'État et à ce qu'il fait pour les personnes. Alors, Hassan, des préoccupations, j'en ai aussi. Oui, tout le monde en a en cette période de coronavirus. À cause de l'observation du ministre, maintenant vous arrachez la porte. Oui, oui. Alors, une seule question avant de vous redonner la parole, Hassan. Alors, madame le ministre, on parle toujours de ce secteur presque à l'arrêt, comme vous l'avez dit. Et on s'attend aussi à un après-coronavirus très difficile. Pour preuve, le taux de croissance prévu sur 6,8% passe à moins 3%, ce qui va naturellement impacter aussi sur ce secteur que vous pilotez. Sur ce, à quoi vous vous attendez et peut-être sur quel levier pourrons-nous nous appuyer ensemble, comme Sénégalais, pour sortir de cette situation ? Oui, là, ce qu'il faut noter à ce niveau-là, c'est que d'abord, il faut que nous conservions. Le défi de l'État, c'est de conserver quand même intact tous les efforts qui ont été fournis depuis 2012. Je rappelais qu'on a pu avoir une croissance soutenue sur plusieurs années. Cela découle des efforts qui sont faits à travers différents secteurs. Et pour le secteur qui nous concerne, je vous disais tantôt qu'il y avait plus de l'informel que du formel. Mais soit c'est une activité qui est là et qu'il faut prendre en compte. Donc, ce que nous faisons présentement, d'abord, il y a un comité technique qui est mis au sein du ministère pour recueillir le pool de chaque structure à la base. C'est bien d'accompagner, mais il faut accompagner en fonction du besoin. Et pour savoir quel est vraiment l'impact réel de la pandémie. Là, présentement, à l'heure où nous sommes, mais l'après-Covid également, qu'est-ce qu'il faudra faire ? Et à ce niveau-là, il nous faudra déjà sécuriser un budget qui ira dans le sens de non seulement renforcer l'accompagnement économique en ressources financières, mais également repousser les engagements qui étaient pris puisque c'est des financements qu'ils vont prendre. Il faut rembourser. Si vous ne remboursez pas, il y a des pénalités. Donc, la détérioration du portefeuille de crédit, il faut bien que nous puissions gérer cela. Et cela découle maintenant de ce qui est fait au niveau de la Banque centrale, puisque la politique communautaire, elle est là, elle est bien encadrée par la loi. Donc, la BCAO a pris plusieurs mesures en direction des SFD. Et donc, ces mesures-là seront de fait répercutées au niveau des bénéficiaires, compte non tenu maintenant de plusieurs autres réformes que le chef de l'État, le président de la République, dans la situation actuelle, envisage de faire justement en réponse à des appareils situations qui peuvent vous tomber dessus du jour au lendemain sans prévenir. Mais sur la question de ce secteur, nous y travaillons fortement dans le cadre maintenant du plan économique global qui sera porté par la force Covid-19 au niveau de tous les secteurs, parce qu'il y a également des secteurs qui sont très touchés et qui portent l'économie du pays. Ces secteurs-là, tout comme ils sont encadrés... L'hôtellerie, par exemple, très touchés... Voilà, l'hôtellerie, le tourisme, le transport aérien, vraiment. Voilà, c'est... Ils en comptent par le programme de résilience économique et sociale. Vous avez maintenant la parole à Sam. Voilà, merci pour tout. Juste sur cette question, véritablement, c'est une œuvre giganteuse, parce qu'apparemment, nous avons malheureusement deux Sénégales qui fonctionnent. Il y a des gens qui sont à l'école formelle occidentale, etc. En général, le secteur informel, c'est tous les gens qui viennent de Dara, etc. Ils ne sont pas... C'est vrai, formés à l'école occidentale. La gestion, ces questions-là, c'est vrai, même s'ils ont... Développent aussi un talent à ce niveau. Ma préoccupation, c'est de savoir si cette formalisation ne va pas de pair avec la formation. Parce que j'ai vu même que les Sénégalais, même en Europe, même aux États-Unis et dans d'autres pays, ils importent les activités informelles là-bas. Est-ce que c'est pas... Il n'y a pas un effort de formation à la base qu'il faut faire d'aujourd'hui ? Oui, oui. Et ça, c'est toute la politique de formation duale qui est en train d'être menée au niveau du secteur de la formation professionnelle. Avec le ministre Dame Diop. Avec le ministre Dame Diop. Que nous avons interrogé et rencontré. Voilà, Dame Diop. Il y a à peine deux mois. Voilà, voilà. Et donc, c'est cela. C'est une question qui est prise en charge. Et justement, pour aller dans la spécificité de ce que nous avons, parce que même si vous êtes dans la vente ambulante, si c'est ce que vous savez, parce que la vente, c'est du marketing. Oui, c'est important. Si vous n'êtes pas... Si vous n'êtes pas un bon marketeur, vous ne pouvez pas vendre votre produit. Donc, quel qu'il soit. Il faut un talent. Voilà, il faut tout cela. Et donc, ça peut être considéré comme un art. Qu'il faut formaliser, qu'il faut valoriser à travers un diplôme. C'est pourquoi on a dit, il ne faut juste pas prendre en compte ceux qui ont eu la chance, comme vous le dites, d'avoir eu accès à un cycle classique normal, école, université, ou formation, vous avez un diplôme, vous trouvez un emploi. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance-là, mais pourtant qui sont excellents dans ce qu'ils font. C'est le cas des mécaniciens. Vraiment, ils peuvent rivaliser avec n'importe quel ingénieur. Donc, cela également, avec une expérience de six mois, vous pouvez avoir un certificat, une certification qui vous permet maintenant de valoriser votre expert. Donc, c'est justement pour prendre en charge ces questions-là que ce programme-là a été mis en place. Donc, vraiment, maintenant, l'éducation, je suis d'accord avec vous, parce que le plus souvent, l'impact des financements que nous donnons n'est pas très bien ressenti par les populations parce qu'il y a le manque d'éducation financière qui fait qu'à chaque fois que vous êtes dans une activité, ce n'est pas durable. Donc, le défi, c'est d'avoir des activités économiques durables. Pour ça, le financement doit être le dernier maillon. Il faut la formation, il faut l'encadrement, il faut créer les conditions d'une activité durable. Et nous sommes dans cette phase de réflexion. C'est pourquoi nous avons, le président a amené l'économie sociale solidaire qui prend toutes ces questions-là en charge. D'ailleurs, au niveau du ministère, nous étions sur cette lancée. Nous avons un fonds d'appui à l'économie sociale et solidaire doté d'une dotation initiale de 500 millions pour justement garantir l'encadrement, l'éducation financière, peut-être le fonds d'investissement qui permettra aux organisations d'avoir une activité soutenue mais qui, à la longue, sera durable. Donc, c'est des questions qui sont prises en charge mais qu'il faudra renforcer à la lumière de ce que nous vivons présentement. Alors, Hassan, on en vient à la crise sanitaire, coronavirus, qui n'épargne pas le Sénégal. 12 nouveaux cas enregistrés ce matin, un deuxième décès hier soir. Alors, il y a de quoi s'inquiéter ? Il y a de quoi s'inquiéter depuis qu'on avait notre premier cas. Le 2 mars. Parce qu'on a bénéficié, bon, malheureusement, de l'expérience des autres. On a vu ce qui s'est passé en Chine. Mais là encore, c'est le foyer originel. Donc, on n'avait pas toutes les cartes en main. On ne maîtrisait pas trop. Donc, c'était normal peut-être que ça puisse se faire ainsi. Mais vous prenez les autres pays qui ont suivi. De 60 cas, ils passent à 1 000 cas. L'Italie. Voilà. Aujourd'hui, les États-Unis qui sont en train de devenir... Voilà. Et tous qui ont pris à la légère cette maladie-là, en font les frais maintenant. Et donc, nous qui avons un peu plus de 200 cas aujourd'hui, il faut vraiment qu'on sache que l'heure est extrêmement grave. Que notre première erreur serait de dormir sur nos lauriers en disant qu'on n'a pas beaucoup de cas. D'autant plus que nous enregistrons. On a enregistré si nouveau aujourd'hui. C'est bien. Cela veut dire, cela doit nous pousser à encore faire plus que ce que nous faisons. Parce que maintenant, nous enregistrons beaucoup de cas. Il faut le saluer. Mais nous avons beaucoup de guérisons. Mais nous enregistrons des morts. Nous enregistrons des morts. Et cela veut dire qu'il faut que chacun renforce ce qu'il faisait. On parle toujours de confinement total. Est-ce cela la solution ? Je ne sais pas. Nous regardons encore ce qui se passe. Mais ce qu'il faut aujourd'hui reconnaître, c'est que c'est une maladie extrêmement grave. Nous sommes dans une situation extrêmement compliquée. Et que chacun doit faire de la manière la plus rigoureuse qu'il soit, respecter les mesures indiquées par le personnel sanitaire. Il n'y a pas d'autre choix. Parce que si vous ne vous protégez pas, vous ne protégez pas les autres. Les autres, c'est qui ? C'est vos enfants. C'est votre entourage immédiat. C'est votre communauté. C'est le pays. Donc, on n'a pas d'autre choix que de rester sur ce qui est dit. Maintenant, tout en espérant qu'on n'aura pas les débordements que les autres pays ont. Parce que ce n'est pas faute d'avoir de bons plateaux médicaux. Ce n'est pas faute d'avoir des moyens. Mais c'est faute d'avoir la science. C'est parce qu'ils sont débordés. Tout simplement. C'est parce qu'ils sont débordés. Et l'autre élément qu'il ne faut pas occulter, c'est que la vie doit continuer. Parce qu'on a d'autres malades qui ne sont pas des malades du coronavirus. Vous avez d'autres malades qui ont besoin de soins à vie. Par exemple, la chloroquine. Il y a des personnes qui prennent ça à vie. si ce médicament est en manque, nous avons d'autres effets collatéraux du COVID-19. Donc, il ne faut pas occulter également les effets du COVID-19, les effets collatéraux. C'est ça qui nous mène, par exemple, à l'arrêt du secteur informé. Si les gens ne mangent pas, comment ils vivent ? C'est toutes ces questions. Et donc, vraiment, c'est une question personnelle et individuelle. L'État a fait ce qu'il peut faire. Et il continuera à faire pour être auprès des populations. Mais avant l'État, c'est nous d'abord. Juste, Mme Nimmis, j'interpelle l'intellectuel parce que l'Afrique est un peu supprise de voir ses observations, ses remarques. D'abord, de Guterres. C'est vrai qu'il y a aussi le secteur général de l'OMS, dans un premier temps. Qui appelle l'Afrique à se préparer. Oui, aujourd'hui, le comité stratégique qui s'occupe un peu de prospective au niveau du cadre d'Orsay en France. ils promettent les cartons en Afrique. C'est comme si l'Afrique voulait même disparaître. Nous, on ne comprend pas parce que les victimes, les milliers de victimes, c'est en Europe, ce n'est pas en Afrique. C'est aux États-Unis, les infections en masse, en Iran, en Chine, mais pas en Afrique. On se dit, mais quel est le problème ? Beaucoup se disent, mais est-ce qu'il n'y a pas anguille sous roche ? On est en train de réfléchir. Beaucoup se posent énormément de questions par rapport à ces prévisions, cet affreux pessimisme et de retour en Afrique. Voilà. Oui, moi, je pense que ce qu'il faut faire, et il faut le saluer, tous les Africains sont unanimes sur leur position. C'est celle que vous dites pourquoi prédire... Voilà, des millions de morts. Mais les faits, les faits sont là. Et les faits, c'est ce que vous avez énuméré. Nous avons des situations plus dramatiques ailleurs qu'en Afrique. En Afrique. Nous avons des systèmes de santé des États robustes, solides, qui font face à ce qui se passe. Ils sont fragiles. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres États fragiles. parce qu'également, la prospective vous permet d'élaborer des scénarios. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce que nous, nous faisons, c'est ce que les autres pays font. Bien sûr. Maintenant, il faut repenser l'ordre mondial. C'est ce que la pandémie nous impose. Qu'en sera-t-il de l'après-Covid ? Qu'en est-il présentement de ce que nous vivons avec le Covid ? Et je crois que les populations, les peuples, je dirais même les peuples d'Afrique, veulent une nouvelle forme de gouvernance. C'est important. Axé sur leurs besoins. Axé sur leurs priorités. C'est comme ça qu'il faut comprendre ces liens que les gens veulent casser avec la France-Afrique, la problématique de la monnaie, tout cela, c'est moins des ambitions nationalistes, mais c'est la voix des peuples qui résonnent par rapport à leurs préoccupations, par rapport à leurs besoins. Et donc, aujourd'hui, je ne parle pas pour les autres pays, mais pour ce que j'en sais du Sénégal, le chef de l'État a indiqué comment il voyait la relation dorénavant entre les partenaires bilatéraux, entre les partenaires multilatéraux. Et c'est important de mettre l'accent sur ce terme partenaire. Nous sommes des partenaires. Gagnant, gagnant. Gagnant, gagnant. Nous avons autant besoin d'eux qu'eux ont besoin de nous. Et donc, M. le Président Macky Sall dit en lieu et place des corridors humanitaires, nous voulons l'annulation de la dette. Ça, c'est notre préoccupation. Parce que nous faisons les efforts qu'il faut pour aller vers l'émergence. partant de nos propres potentialités, de nos propres réalités. Et si aujourd'hui, le contexte nous amène un peu au contexte qui a prévalu pour qu'on ait un plan Marshall, mais nous voulons l'annulation de la dette pour nous permettre de rebondir. Et nous avons montré que l'État était assez solide pour dégager un budget de 1 000 milliards constitué du budget de l'État, de l'apport des partenaires financiers, mais surtout de l'apport du peuple sénégalais pour faire face au Covid. Mais l'après-Covid, il faudra repenser cela et ce ne sera certainement pas ce que d'aucuns prédisent, mais ce sera ce que nous voulons qu'il soit. Et ce que nous voulons qu'il soit, le peuple sénégalais l'a démontré aujourd'hui. Opposition, majorité, société civile, presque, toutes les corporations se sont levées, unies autour du président de la République. Il y en a marre, tout le monde, vous avez tous vu, ils sont tous allés au palais, les cultures urbaines, tout le monde est parti. Les femmes, les religieux, n'en parlons pas, ils ont été les premiers à contribuer contre nos tenues des prières, que ce soit de l'Église, que ce soit les tarikas et autres, tout le monde s'est mobilisé. C'est pourquoi je disais que ceux qui sont contre cette dynamique, ils seront en marge de l'histoire qui s'écrit et qui s'écrit différemment. L'histoire s'écrit par nous-mêmes, africains. Et c'est important que l'on puisse noter cela fortement quand c'est la fête de l'indépendance, quand c'est le 4 avril. Parce que l'indépendance, encore une fois, ce n'est pas de dire on ne veut pas des Français, on ne veut pas des Chinois, on ne veut pas de... Non, l'indépendance, ça se construit à travers son autonomie, que ce soit en rythme, en infrastructures, etc., Et ça, nous avons des efforts à faire, nous avons besoin des autres, mais nous avons surtout besoin de dialoguer, de discuter. Quand on vous oppose des idées, opposez les vôtres. Il y a eu peut-être une dernière sortie concernant le vaccin qui fait toujours débat un peu partout, le vaccin qu'on voudrait ou qu'on devrait essayer en tout cas en Afrique, notamment au Sénégal. Et avant cela aussi, il y a la sortie du président des Nations Unies, Guterres, qui a utilisé le mot nécessairement pour parler justement de ces millions de morts qui devraient y avoir en Afrique. Alors, ces propos-là, vous les trouvez racistes ou allez-vous au-delà? Je ne les juge pas parce que quand même, quand on est à un niveau de l'État où je ne représente plus ma personne, je représente tout le peuple. Il faut prendre en considération les besoins des uns et des autres. Et ce que je disais par rapport au vaccin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de pollution. Chacun dit ce qu'il pense, chacun est outré par ce qu'il a entendu. Mais ce qu'il faut noter dans tout cela, c'est ce que l'État du Sénégal, la position officielle de l'État du Sénégal. D'abord, c'est un État qui n'est pas saisi de cette question. Ensuite, une fois qu'on sera saisi, mais nous devons faire confiance à ce personnel de santé qui démontre aujourd'hui à la face du monde sa capacité. Nous avons d'excellents médecins. Et ce que je dis là, je ne le dis pas juste, mais avec des faits vécues connues qui témoignent chaque jour de la capacité de nos personnels soignants que nous avons. une fois que ce vaccin-là sera peut-être, je ne sais pas, nous sera fourni, vous pensez qu'on va juste venir prendre et injecter ça aux personnes ? Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a des tests préalables à faire. Mais pour l'heure, concentrons-nous sur ce que nous avons, sur les faits qui sont là, les résultats. Prions pour que le nombre de cas guéris augmente de jour en jour. prions pour endiguer la maladie. Vous avez déjà vu le cluster de Touba. C'est une bonne performance. Il faut que toutes les autres zones fassent de même. Et il faut également que les contacts suivis qui sont quand même assez nombreux puissent tous sortir de leur situation de confinement sains et saufs. C'est cela la question. Maintenant, une fois qu'on sera saisi de ces questions-là, on verra. Et une fois que le ciel devra nous tomber dessus, là également, on verra. Mais en attendant, travaillons à vraiment asseoir les bases d'un pays solide, émergent, avec l'ensemble de ses filles et de ses fils. C'est le mot de la fin. Nous sommes rattrapés par le temps. Madame la ministre, ça a été un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau du Compte Oral. Oui, c'est un plaisir partagé. Je disais tout de suite à Sainn qu'on ne s'était pas vu depuis notre dernier entretien télé. Et c'est vraiment toujours un plaisir d'échanger avec vous, Fatou, qui m'a toujours ouvert le micro. C'est normal. Et voilà, remercier le groupe, remercier le président et vous féliciter pour l'excellent travail que vous faites à votre manière en contribuant à l'information, à la sensibilisation, à l'éducation des populations et à faire écho également des préoccupations des uns et des autres. Je vous en félicite vivement. Merci, Madame la ministre. Tout le plaisir est pour nous. Merci aussi à vous pour votre disponibilité. Nous recevions pour ce numéro du camp entoral le ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire, Madame Zahra Yantiam. Merci à Elisabeth Diatta pour le portrait. Hassan, merci d'avoir co-animé. Merci Fatou, ça a été un grand plaisir d'avoir le ministre aujourd'hui avec nous. C'est un plaisir. 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 Elle ne se laisse pas faire. Bonne continuation et surtout bonne fête d'indépendance à tous. Merci, bonne fête à tous les Sénégalais qui nous suivez sur la 97.5 à travers reoumi.com et ceux qui nous suivez en direct sur Facebook. Cette émission, vous pouvez la réécouter dimanche demain à 0h. Elle sera reprise aussi par le quotidien Réoumi dans sa parution de lundi. Merci à Léon Paul Mendy pour la partie technique et à Elisabeth Diatta pour le portrait. Fatou Tcham Gometti au micro. Nous vous retrouverons samedi prochain. Inch'Allah. C'est promis, ce sera avec le même plaisir qu'aujourd'hui. Très belle journée et encore bonne fête d'indépendance à tous.